Alors, si j'étais en goutte d'eau et je tombais ici, qu'est-ce que je trouverais ? D'abord, du bois. Du bois qui était du pin ou d'altan, même des châtonniers. Mais c'est plutôt de ce côté-là qu'il est là. En fait, si tu te tournes, tu es en bois. C'est vers Bouti. Du coup, ça c'est un amphithéâtre. L'amphithéâtre-là, c'est Calci. De l'autre côté, il y a une vallée plutôt, qui est Bouti, c'est l'autre municipalité. Et au pied, la partie-là, c'est Bicopisano. Du coup, ce sont trois municipalités. L'amphithéâtre, c'est Calci, Bicopisano et Bouti. Pour la partie tout au bout du Mont Pisan, de l'autre côté, c'est San Juliano. Et du coup, c'est un flageolet, c'est un flageolet, le Mont Pisan. Je trouverais des bois, soit du pain, soit des châtonniers. Et si tu vas bien, sinon, s'il y a des incendies qui vont passer, je ne trouverais rien. J'allais vite vers des fossés horizontales, qu'on appelle fossés de garde. Et là, on les voit mal, mais après des incendies, on les voit ressortir. À la limite, juste avant la limite des oliviers, au pied des arbres des bois, il y a des fossés horizontales, qui sont assez larges, qui interceptent l'eau et qui la freinent. Et ça, et là, ça commence la partie de gestion hydraulique du Mont Pisan. Ensuite, il y a toute la partie des oliviers, qui est assez complexe. où tu as tout un réseau de canales horizontales, qui sont les terrasses, des tracés verticales, qui serrent un épine pour recolter l'eau, et aussi de passage. Car avant, tout ça, c'était plutôt un mélange entre moutons et oliviers. Les moutons avaient des petits bâtiments à droite et à gauche, où les troupeaux pouvaient être hébergés. Le bois servait de litière, et les moutons servaient d'engrais pour les oliviers. Il y avait des bergers, il y avait des troupeaux qui se baladaient un peu partout, et du coup, il fallait bien contrôler le passage. Et souvent, certains gémins avaient des murs pour bien régler les droits d'accès. Quand on arrête dans les oliviers, je disais des terrasses, mais en fait, tu peux avoir différents types de terrasses. Ça dépend de l'épaisseur et de la quantité des cailloux que tu avais, et de la pente. Normalement, plus c'est pentu... Des mini-terrasses ? Oui ! Au fait, par rapport à d'autres terrasses, ici, ce sont des terrasses spécialisées. C'est-à-dire, d'ailleurs, normalement, des terrasses assez larges, et tu peux faire de la culture. Et le vignoble est tout au bout. Ici, t'as que les oliviers, et du coup, c'est plein centre. Et la terrasse, il fait juste l'hébergeur des oliviers. Et c'est pour ça que c'est impossible de le mécaniser, sauf, et alors là, il faut des changements importants, faire sauter un rang sur deux. Ça serait déjà une idée. Sinon, où c'est plus argileux, plus lourd, le type de sol, et où t'as aussi, du coup, plus d'épaisseur, tu peux faire des talus. C'est aussi ça. Tandis que si on va de ce côté-là, ou de l'autre côté, où c'est plutôt calcaire, il n'y a pas de sol et t'as ces mini-peaux au pied de chaque arbre. Pourquoi faire des terrasses ? Pour deux raisons. Un, enlever les cailloux. Deux, avoir un filtre. La terrasse et un filtre. Si on éponge, ça sert à garder du sol et à faire passer l'eau. Et du coup, ça se trouve très très complexe, car la terrasse qu'on voit, c'est juste la fin. Avant, il a dû un dégradé de cailloux de plus en plus fin, pour empêcher que le sol aille combler le trou. Et ça s'arrive quand il s'est abandonné. Et du coup, le mur, il commence à se gonfler et après à tomber. Et pour augmenter la capacité de drainage des terrasses, au pied de chaque arbre, il faisait un fossé avec un petit canard, un caillou. C'est hyper complexe, la gestion qu'on voit là. Et c'est tellement bien fait que c'est bien debout, même si la gestion des terrasses, lui, s'est abandonnée depuis les années 60. Les olives, on les récolte toujours. Les terrasses, on a abandonné la manutention, la gestion du caissier. Très compliqué. Avant, on avait... C'était la mesaderie. Non, non, comment est-ce qu'on l'appelle ? En français... C'était le fait qu'il y avait des compétaires qui donnaient l'immeuble. C'est ça, le métaillage. Le métaillage. Il y avait du métaillage. Jusqu'aux années 50. Et chacun avait intérêt à bien garder le patrimoine pour bien nous mettre en production.